... Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'Infocdo, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévisions. Merci pour votre fidélité à ce programme télévisé, je dirais même, soyez-en bénis. Pour ce numéro, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, à Paul Emerico Adjovi, qu'on ne présente plus d'ailleurs sur ce plateau d'émission, il sera face à Honoré Benjamin Naoum. Ensemble, ils décrypteront trois grands sujets qui ont fait l'actualité cette semaine et ont partagé les gros titres à la Une des Canards. Il s'agit du durcissement de la tension sociale, malgré les séances de rencontres, négociations, gouvernement syndicat, le procès des grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques et la conférence de presse de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption à NLC qui a évoqué le caractère hétérodoxe d'une passation de marché public au ministère du cadre de vie et du développement durable. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se ferait avec Apol Emerico Adjovi. Apol Emerico, bonjour. Bonjour à Chirou, bonjour à tous ceux qui prennent le temps aujourd'hui pour nous suivre. Merci d'avoir cette une autre invitation. Vous êtes face à Honoré Benjamin Naoum. Honoré, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux amis téléspectateurs. Alors Honoré, vous êtes directeur d'une télévision de droit français, vous êtes journaliste existant votre métier au Béné. Alors, quelle lecture faites-vous des derniers faits relatifs quand même à l'attention sociale au Béné ? Fondamentalement, quand vous parlez de pension sociale, on se réfère bien entendu au mouvement de grève, de débrayage aujourd'hui dans la société béninoise. On peut également parler des négociations au gouvernement et centrales. et aussi donc aborder des questions de défalcation et autres. Je crois que sur le tableau, avec les partenaires sociaux, on peut dire que le gouvernement n'arrive donc pas à trouver un terrain d'entente pour permettre aux uns et aux autres de vaquer, comme cela se doit, à leurs activités. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette actualité ? Je pense que le gros problème aujourd'hui, quand vous écoutez les partenaires sociaux, c'est bien entendu les défalcations qui ont été opérées et main basse également sur certains salaires. Parce qu'il y a certains syndicalistes qui vous disent clairement, non seulement on a coupé le salaire à cause des défalcations opérées pour faire de grèves, mais ce qui reste n'est même pas restitué. Donc pour ma part, je pense quand même que le gouvernement a la carte, doit avoir la carte en main, parce que ce ne sont pas les partenaires sociaux qui dirigent le Bénin, mais c'est le président Patrice Talon avec bien entendu son équipe. Et dans un pays où on souhaite le développement, on souhaite une amélioration des conditions de vie et de travail, dans un pays où on souhaite avoir de l'investissement, dans un pays où on cherche à capter des ressources, je pense que cela ne se fera jamais dans un environnement de tension et de chaleur. Donc il est, pour ma part, important pour le gouvernement de savoir qu'il y a des leviers importants que les investisseurs regardent avant d'apporter des ressources. Donc c'est le gouvernement qui doit donc jouer sa partition. Ce que moi, si vous souhaitez, en même temps, ce que je vais préconiser, c'est bien entendu que les salaires soient payés et que le gouvernement arrive à décrocher la reprise des coûts en payant ou en retournant les frais coupés des salaires pour faire de grèves. – Alors à part le médecin, vous avez suivi avant-hier le ministre d'État de charge du plan qui a quand même évoqué, qui a fait le point pour ce qui concerne la démarche effectuée par le gouvernement et qui dit quand même que le gouvernement a tout donné et demande aux centrales et conférences syndicales de faire oeuvre de patriotisme et que le gouvernement reste la même temps du jeu. – Oui, c'est vrai que le gouvernement a essayé de donner. Je ne dirais pas que le gouvernement a tout donné parce que les travailleurs n'ont jamais eu assez. donc quand on travaille, on demande toujours à avoir un mieux-être. Donc je dirais que le gouvernement a fait ce qu'il peut. Mais ce que je peux dire par rapport à, pour revenir avant, de revenir à votre question, c'est que je voudrais dire, à contrario de l'honoré, que les salaires n'ont pas été, qu'on appelle tant, bloqués, mais c'est que les travailleurs n'ayant pas travaillé, il fallait donc procéder à la défalcation, tout en tant que le gouvernement dit que c'est une grève illégale. Et donc pour faire la défalcation, il faut du temps pour le faire. Donc c'est tellement que c'est le temps que le gouvernement a pris pour faire la défalcation qui a fait que les salaires n'ont pas été payés à temps. Enfin, je veux dire ce qui reste du salaire. La preuve en est qu'il y a un communiqué il y a du salaire 10 jours qui est du ministère des Finances qui dit que les salaires sont déjà payés au niveau des invités, les travailleurs à se rapprocher de la banque. Donc les salaires ont été payés. Il n'y a pas eu même base sur les salaires. Les salaires ont été payés. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'effectivement, de mon point de vue, que les travailleurs ne puissent pas se faire preuve de patriotisme. Parce que c'est quoi ? C'est vrai que la question fondamentale se tourne autour des enseignants. Puisque aujourd'hui, les enfants sont à la maison. Et nous sommes dans un environnement communautaire où les examens sont organisés, notamment le bac est organisé dans tous les pays de l'Umoa le même jour. Donc il se fait qu'on a une masse horaire. Mais depuis lors, pratiquement deux mois, les élèves sont à la maison. Donc les coûts ne se déroulent pas. Et donc il ne faudrait pas que le Bénin soit en porte à faux par rapport aux critères de l'Umoa. Et donc par rapport à ça, je voudrais à la suite du ministre d'État, à Biothiané, demander aux enseignants de faire preuve de patriotisme. Parce que le gouvernement, le vrai problème qui se pose, c'est la cagnotte par rapport au statut particulier des enseignants. La cagnotte, je crois que le président de la République disait à l'une de ses rencontres avec les centrales syndicales ou bien les forces sociales, que ça faisait une cagnotte de 110 milliards. Et vous savez que nous sommes un pays essentiellement fiscal. Nous n'avons pas de ressources minières. Où est-ce qu'on peut donc trouver 70 milliards comme ressources substantielles pour pouvoir faire face à tout cela ? Nous n'avons pas de ressources minières, je le disais tantôt. Il faudrait donc que les enseignants puissent faire preuve de patriotisme et commencer. Puisque le gouvernement aujourd'hui a signé environ 6 arrêtés par rapport au statut particulier. Donc moi, ce que je préconiserais, c'est que les enseignants commencent et donc donner leur bonne foi, donc reprennent le chemin des cours et quitte à ce que le gouvernement ou le gouvernement puissent donner un signal fort. Un signal fort, parce que moi je le vois, c'est un signal fort à travers donc la rétrocession des défalcations et que du pain et d'autre, le peuple verrait que chacune des parties donc a pu se faire, qu'on appelle un pas, et que donc les autres revendications qui restent et que les négociations se poursuivent et que d'ici à l'heure, chacun puisse avoir la paix. – Apolle Minko, je vous pose une question. Est-ce qu'à votre avis, il était important pour le gouvernement de faire des défalcations dans un contexte où il y avait des négociations qui étaient en cours ? – Oui, je crois que si le gouvernement ne le ferait pas, je trouverais moi, de mon point de vue, que c'est un gouvernement irresponsable. Parce que c'est quoi ? Il faut le dire, la loi 2002, qui est relative à ce qu'on appelle, à l'insiste du droit de grève au Bénin, je ne me rappelle plus de l'article, dit que avant d'aller à une grève, il y a des préalables. C'est-à-dire que quoi ? Vous avez un problème, vous avez une revendication, vous rapprochez donc de votre employeur, et donc vous allez à la table de négociation. Et c'est quand vous ne vous entendez pas, il y a un échec. Et pour qu'il y ait un échec, il faudrait qu'il y ait un PV, donc que toute la partie signe, qui dit qu'on ne s'est pas entendus. Et donc dès lors qu'on ne s'est pas entendus, les travailleurs, ils sont dans le droit, d'aller déponder un préavis de grève d'abord. Je disais, un préavis de grève, avant que, un avertissement, je dirais, pour dire, attention, je vais aller en grève. Et quand le gouvernement, donc, vous allez dire, l'employeur ne répond pas, que maintenant, vous venez déposer une motion de grève. Mais il se fait que depuis lors, depuis lors que cette loi a été votée, les travailleurs, les centrales syndicales, à chaque fois qu'elles vont en grève, elles vont directement déposer la motion de grève. Simple, respecter les préalables. Et c'est donc en cela que le gouvernement, tout de suite, il y a violation. Et je crois que, pour quelqu'un qui a le B.A.B. en droit, c'est tout à fait une violation des préalables, des principes qu'il faut respecter avant d'aller en grève. Donc, par rapport à ça, un gouvernement responsable, de mon point de vue, doit défarquer pour le principe. Quitte à ce que, après, dans l'échange, on va pouvoir voir ce qu'on peut faire. Je crois que le gouvernement, de mon point de vue, a fait ce qu'il devrait faire. Alors, on a eu déjà un amour, ce n'est pas quand même la première fois qu'il y a eu des défarcations au Bénin. Alors, pourquoi cette fois-ci, ça suscite tant des tolés ? Ça a toujours suscité des tolés. Les défarcations opérées sur le salaire pour faire de grève ont toujours provoqué des réactions dans ce pays. Donc, ce n'est pas inédit, ce que nous voyons. Parce qu'un travailleur qui, du jour au lendemain, découvre qu'on lui prend le quart, la moitié ou le trois quarts de ce qu'il gagne, c'est normal qu'il puisse donc respecter. Et je pense que ces travailleurs sont dans leur droit ou dans leur rôle de pouvoir dire au gouvernement non. Mais, je voudrais préciser quelque chose. C'est par rapport aux grèves qui ont donné lieu à cette défarcation. ce sont des grèves qui ont été organisées pour réclamer la liberté. Parce qu'il y a une loi qui a été introduite à l'Assemblée nationale, votée, cassée après par la Cour constitutionnelle, et qui arrachait donc le droit de grève, bien entendu, aux travailleurs à une certaine catégorie. Donc, ces travailleurs ont dû protester, ont dû manifester leur mécontentement. Mais je pense quand même qu'il y a une note qui a été adressée à l'autorité pour dire que nous, on va en grève pour un cas précis. Et je pense qu'on ne devrait pas catégoriser ce cas-là dans les revendications ordinaires. Parce que, quand vous êtes dans un ministère, dans une administration, vous avez des problèmes avec votre employeur, vous écrivez, vous posez votre problème, vous échangez, et c'est quand il y a échec des négociations que vous passez, bien entendu, aux grèves. Mais il s'agit d'un cas particulier. Le cas particulier, ici, c'est le retrait du droit de grève. Et c'est ça qui a amené les travailleurs à protester et à organiser donc des mouvements de débrayage. Donc, je voudrais qu'on nuance un peu pour faire comprendre aux uns et aux autres que nous n'étions pas dans une situation ordinaire. C'était une situation exceptionnelle. Mais maintenant, le gouvernement en allant donc à l'opération de défalcation suisse à l'air, pour moi, le gouvernement n'a pas été stratège. Pour moi, ce n'était pas nécessaire en ce moment de faire une défalcation. Quand on prend le type de mouvement qui a été opéré et au-delà de ça, nous sommes déjà rentrés dans la phase de négociation. Nous sommes rentrés dans la phase de négociation. Le gouvernement a déjà commencé par échanger avec les organisations syndicales. Et on fait circuler sur les réseaux sociaux qu'il faut dresser la liste de ceux qui étaient en grève. Il faut opérer des défalcations. Et j'ai même eu dans les coulisses qu'il y a un ministre personnellement qui se dit que si on retourne l'agent, que lui va démissionner. Je pense que ce n'est pas des communications de nature à favoriser un climat de paix. Et je l'ai signifié tantôt, c'est dans un climat de paix qu'on mobilise les ressources pour pouvoir travailler et construire la République. Donc si le gouvernement tient à mobiliser les ressources, tient à l'accalmie, à travailler dans la sérénité, je pense qu'il y a des zones de frustration qu'il faut tuer rapidement et permettre le Bénin d'avancer. Alors, est-ce que c'est dû au fait que le gouvernement et les syndicats n'ont pas eu à respecter les procédures établies que le gouvernement qualifie ses grèves d'illégale ? Mais si le gouvernement est tout cas là-dessus, c'est justement parce que les principes, les préalables prévus par les tests n'ont pas été respectés que le gouvernement trouve que la grève est illégale. Mais il se fait quelque chose, c'est que, comme l'a dit Honoré, effectivement, et depuis toujours, les grèves au Bénin ont été observées ainsi, c'est-à-dire sans respecter les préalables. Est-ce qu'il ne fallait pas que le gouvernement est-ce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un gouvernement qui dit « je vais faire respecter la loi ? » Puisqu'on est dans un état de droit. Respecter la loi, c'est-à-dire qu'est-ce que les lois ont prévues par rapport à l'institut du droit de grève au Bénin ? Et les lois disent « il faut probablement faire telle, telle chose. Mais dès lors que vous ne l'avez pas fait, ne se sont pas surpris que l'autorité ou les compétentes disent « non, vous l'avez fléchi quelque part. » C'est ce que le gouvernement fait pour dire que votre grève est illégale parce que vous n'avez pas fait ci et ça. Et je disais tantôt que je ne serais pas sérieux de mon point de vue d'un gouvernement de ne pas procéder ainsi. Quitte à ce que dans les négociations on puisse voir ce qu'il faut faire. Il faut faire répéter le principe d'abord. Le reste, quand on va s'appeler et on sera à table, on va pouvoir discuter pour trouver un terrain d'entendre. Je crois que c'est ce qui se passe là. Mais le gouvernement n'est pas quand même le juge. C'est ce que je voulais vous demander. Parce qu'il y a deux parties. Il y a les syndicalistes et il y a le gouvernement en face. Le gouvernement dit que la grève est illégale pour que j'opère les défalcations suisse-aliennes. En face, nous avons des syndicalistes qui disent que notre grève est légale. On ne peut pas opérer. Il faut quelqu'un pour départager. Dans ce cas, c'est quoi ? Il y a donc le gouvernement, les centrales syndicales. Et donc, c'est le gouvernement qui a agi, qui a défalqué. Il revient donc au central syndical de saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Mais vous leur demandez de saisir ça. Il dit non, on ne veut pas saisir. Vous voulez quoi finalement ? En ce contexte de réponse, c'est un juge pour vous départager. Il ne revient pas au gouvernement d'aller saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour dire est-ce que ce qui est fait est bon ou pas ? Ce sont les personnes légistes, donc les centrales syndicales, les responsables qui doivent donc saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Ça, c'est la méthode du plus fort. Non, pas la méthode du plus fort. C'est-à-dire que prévoir les tests. La méthode du plus fort, oui. Alors, dans ce duel, est-ce que quand même la liste qu'on laisse sera sauvée dans ce duel ? Je pense que pour ma part, le gouvernement... La question est apportée aux centrales syndicales. Non, non, pour moi, le gouvernement aura une lourde responsabilité. Parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission que ce ne sont pas les syndicalistes qui dirigent le Bénin, mais c'est le président Patrice Talon et son équipe. Parfait. Et tous ceux qui collaborent avec lui. Donc, si, sous Patrice Talon, on nous dit que l'année 2018 a été une année blanche, c'est à son actif, c'est collé à son bilan. Donc, pour moi, le gouvernement a la lourde responsabilité de trouver une solution. Je ne dis pas que les syndicalistes ne doivent pas y mettre des concessions. C'est vrai, il y a des revendications, et c'est pourquoi j'appelle d'ailleurs à un dialogue sincère et franc. Il faut que les gens se parlent dans ce pays. Je crois que les gouvernements et les centrales syndicales, j'allais dire les travailleurs, chacun a sa part de responsabilité pour que l'année ne soit pas blanchie. Parce que le ministre d'État l'a dit, le gouvernement l'a dit, je l'ai dit tantôt, a fait des pas. Il me semble, si vous promenez un peu votre micro dans la rue, entendre les parents d'élèves, ils ont écouté, le ministre d'État Amla Biotianni, ils disent, ils veulent voir la bonne foi de l'enseignant maintenant. Puisque le gouvernement fait un pas pour dire, voici ce que je peux faire par rapport à la canotte. Parce qu'on ne peut rien faire par rapport à la canotte. Mais le gouvernement n'a jamais dit je ne rétrécède pas. Le gouvernement, si vous avez entendu le ministre Abété, il a dit, commencez et après on va discuter. Mais on ne peut commencer. Et la discussion, on viendra à la discussion par rapport à la rétrécation des déflications ou pas. Est-ce que le visité ne dénote pas quand même de la caricature ? Non, mais écoutez, au fait, malheureusement, je l'avoue, malheureusement, la déflation aujourd'hui est devenue une arme pour le gouvernement. Je l'ai dit malheureusement. Il faut être honnête. C'est devenu une arme pour le gouvernement pour dire, je peux dire, pour mettre la syndicalité sur le part, pour dire, allez, commencez. Parce que votre intérêt est dans ma main. Puisque le gouvernement fait des pas à signer des narités, des narités qui ont des incidents financiers. Alors qu'hier, il n'y avait rien de tout ça. Donc le gouvernement fait ce pas-là. Mais est-ce que le parti évidemment fait des pas et le pas reprenne les chemins de l'école ? Mais si moi, j'étais à la place du gouvernement, c'est que je retrocède la défalcation avant même d'aller même sur le terrain de la signature des arrêtés ou des décrets, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne devriez pas si vous l'avez fait. Si vous le faites en tant que gouvernement après avoir défalqué et sans donc obtenir ce qui est pourquoi vous l'avez défalqué, vous ne devriez pas à la table de négociation et les gens ont affixé leurs exigences pour dire qu'il y a même un syndicat qui a dit que c'est la première question à débattre. Et comme on ne voulait pas débattre, la CSTB est sortie de la salle. C'est son point de vue à lui. Oui, je ne refuse pas. Je dis tantôt que malheureusement, c'est devenu... Mais moi, je suis attaché à l'académie. Tout à fait. Je suis attaché au dégel. Absolument. Donc pour ça, moi je pense que l'idéal serait de retracéder et de dire bon ok, asseyons-nous et discutons de votre amélioration ce qui est tout à fait régulier. En fait, il y a des revendications qui étaient là. Alors, si je le comprends bien, le gouvernement va rétrocéder les défalcations et donc ils vont toujours se mettre à table pour discuter. Et pendant tout temps, l'école est toujours fermée, c'est ça ? Non, non, non. Moi, je pense que si on avait rétrocédé, on serait déjà à la reprise. Est-ce que c'est possible qu'il commence avant que la rétrocération ne vienne après ? C'est aussi possible ? Non, vous savez, là vous êtes dans une situation de crise de confiance. Et dès que vous rentrez en crise de confiance, les comportements changent. Et je pense que c'est ça qui rend aujourd'hui les syndicalistes sceptiques vont dire qu'on va reprendre... La crise est d'être un peu d'autres alors ? Attendez, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une crise de confiance qui est née entre les deux protagonistes. Donc, en ce moment, les syndicalistes vont dire que si nous, on reprend et qu'après, ils ne retrocèdent pas, nous, on va encore déclencher un mouvement de grève ? On va dire qu'on en fait de trop. Donc, il y a un problème qui se pose et je pense que c'est dans la négociation, dans les échanges qu'on pourrait donc trouver une solution. Aujourd'hui, les défenseurs de la politique n'ont pas l'occupation. Le ministre ABT dit que le gouvernement ne va pas être fédé. Non, 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 nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais la bonne foi est donnée. En fait, le problème... Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est un impératif aujourd'hui, cette question ? C'est un impératif, mais je veux dire, il faut que chacun... Je dis que... Mais évidemment... Alors qu'il y a eu déjà un... Il y en a eu déjà un... Le conseil des ministres qui a décidé de la défalcation. Et donc, à parler d'informe, il faut forcément retourner encore au conseil des ministres pour dire, voici ce que vous pourrez le point au conseil des ministres des négociations pour dire, voilà, mais nous pensons que... Mais le mardi, il y a eu la rencontre, le mercredi, le lendemain, il y a eu le conseil des ministres. Pourquoi on ne s'est pas penché dessus ? Mais écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas de l'agenda de gouvernement avec moi. Alors, Nourine Daoum, les défenseurs de la politique gouvernementale estiment quand même que tout ce qui se passe aujourd'hui dénotre quand même de l'idée de ceux qui veulent quand même voir le président de l'Assemblée échouer. Ils estiment que ce sont des mouvements derrière eux, l'ombre de quelqu'un. D'où la thèse de télécommande et de main invisible revient encore une fois. Bon. Moi, je pensais que sous cette gouvernance, on ne va pas évoquer des expressions du genre. Parce qu'on en a tellement parlé sous le précédent régime, main invisible, télécommande et autres. Je pense que pour ce pays, on n'a vraiment pas besoin de ça. Si les gens n'ont pas une satisfaction, ils sont obligés de protester. Et ne regardons pas que derrière, il y a quelqu'un qui pousse, qui pousse, qui pousse à aller, comme le disait l'ancien président Bonillaï, que quelqu'un pousse derrière, quelqu'un pousse et pousse et pousse. Et quand tu vois un syndicaliste avoyer, il faut savoir que quelqu'un ne tient la corde pas derrière. Donc, je pense que nous ne sommes véritablement pas dans un contexte où il ne faut qu'on ne s'est pas chanté cette histoire. Je voudrais inviter les soutiens du président Patrice Talon à ne pas utiliser des disques rayés. Parce que pour moi, ça n'a pas d'importance pour les populations que de dire aujourd'hui que c'est quelqu'un qui téléguide, qui télécommande et autres. La préoccupation, c'est qu'il faut échanger avec les partenaires sociaux et trouver un terrain d'entente, un terrain d'accalmie. ceux qui chantent ça à la maison n'ont jamais écouté un syndicaliste, n'ont jamais discuté avec un syndicaliste. Parce que pour eux, c'est leur champion qui est au pouvoir, donc tout ce que le champion fait est bon et que quelqu'un qui pose un acte ou bien qui crie ou qui chante relou dans la rue, ça veut dire que c'est quelqu'un qui lui a demandé d'aller chanter relou. Je pense qu'il y a eu quand même des préoccupations pertinentes au niveau des fonctionnaires, au niveau des agents permanents de l'État et le gouvernement connaît cette pertinence alors qu'on travaille et qu'on n'écoute pas ces soutiens. Ces soutiens, sous IAE, pendant 10 ans, nous ont rapporté quoi ? Rien du tout. Au contraire, les gens se sont engraissés, ils se sont repositionnés. Vous avez vu dans l'administration, il y a plein de gens qui sont encore à leur poste, qui n'ont jamais changé de poste avec tout ce qu'ils ont fait. Ce sont eux qui ont insulté proprement dans ce pays le président Patrice Stallone. Il prend le pouvoir mais ils sont encore en fonction. Au point où les gens disent même que c'était ces topes sous IAE. C'était les topes de Patrice Stallone sous IAE. Mais est-ce que c'est avec ça que nous allons construire la République ? Non. Si quelqu'un est capable d'imposer, si on le maintient, il travaille. Maintenant, travaillons pour que le pays avance et non pas susciter des intrigues ou bien aller décrocher des idées qui ne permettent même pas à quelqu'un de prendre son garis. au moins à midi avec le clou-couli comme vous le savez très bien. Donc c'est un problème que moi je ne voudrais même pas prendre comme un problème sérieux dans la République. Il y a des préoccupations. Réglons-les et oublions les soutiens qui pour moi sont des soutiens aveugles. Un mot avant de passer au sujet, Simon. Non, je crois que quand vous êtes un gouvernement, il y a des informations qui ne vous parlent bien et que forcément, tout le monde, le monsieur de la rue, n'a pas. Et si c'est tellement si les gens le disent, je ne sais pas s'ils ont des informations qui les font à tenu ce discours. Mais je suis d'accord avec Honoré a dit qu'effectivement, de mon point de vue, il ne faut pas voir cet aspect de la chose. Les députés du bloc de la maleté parlementaire l'ont dit. Il faut plutôt travailler à ce que nous devions déjà dans le pays. Parce que des histoires de soutien, mais ça n'apporte quoi ? À qui ? Nous voulons avoir la paix, nous voulons que l'année ne soit pas blanchie et toute solution qui puisse concourir à ça, il faut y penser, il faut travailler à cela. Alors, passons au sujet suivant, vous avez suivi le procès des grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques. Ils sont condamnés à 4 ans d'emprisonnement avec une amende de 100 millions de francs CFA. Quel est votre état d'âme ? Je dirais par rapport à ce dossier, Dura c'est de l'aise. La loi est due, mais c'est la loi. Parce que parmi ces grossistes répartiteurs, j'ai des amis. Quand j'ai appris qu'ils sont mêlés à cette histoire, j'en avais que pratiquement le cœur qui m'a retourné à l'intérieur. Parce que je me suis dit, mais parce que c'est des amis avec qui je parlais hier de cette affaire de faux médicaments. Et qui, pour les propos, ils ont eu tellement de convictions qu'il faut combattre cette affaire. Donc aujourd'hui, j'apprends qu'ils sont mêlés à ce dossier. Encore que jusqu'à maintenant, ils prônent toujours leur innocence. Mais pour ce que nous avons appris, les enlèvements de médicaments qui ont été opérés chez un député, notamment à Taou Orenouho, lors de ce enlèvement, il y a des documents qui ont été retrouvés, paraît-il donc, avec l'entête de ces maisons de sociétés répartiteurs. Donc il a fait qu'il fallait donc les interpeller. Et c'est vrai que... Mais ce n'était pas un montage ? Je n'en sais absolument rien. Parce que je n'ai pas assez haut dossier. C'est le procureur qui a eu le dossier. Donc il y a certainement eu un jeu d'instruction avant qu'on aille au procès. Donc, de mon point de vue, les magistrats ont eu suffisamment de preuves pour pouvoir en arriver à un tel verdict. Encore que le ministère public, le procureur de la République, avait demandé 5 ans pour cette personne, avec un moins de 50 millions chacun. Il se fait que, au terme du verdict, au lieu de 5 ans, on a donné 4 ans. De mon point de vue, c'est que le tribunal a suivi le procureur de la République. De 5 ans, il en est arrivé à 4 ans. Moi, j'attendais à ce que, peut-être qu'il leur donne 2 ans ou 1 an, mais il leur a donné 4 ans. Donc c'est sévère. C'est sévère et cela ne peut pas être sévère sans que le tribunal n'ait pas convaincu que ces grosses répartiteurs sont impliqués dans ce processus-là. Qui malheureusement, et parce que je me dis une fois encore, Est-ce que c'est-à-dire que dans nos officines pharmaceutiques, ces personnes qui sont censées nous sécuriser, sécuriser notre santé, nous donnent des médicaments qui ne sont pas bien conditionnés ? C'est un gros problème. Alors, Amor et Naum, quand on parle de grosses répartiteurs, quand on entend, je ne peux peut-être pas citer des mots ici, quand on entend les différentes structures inculpées, qui sont des structures qui opéraient depuis des années au regard des autorités compétentes qui ont en charge la régulation des secteurs. Est-ce que tu as dit que le gouvernement également a failli à sa mission ? Et dans ce cas, quelles ont été les sanctions prévues pour sanctionner quand même les directeurs nommés pour cette charge ? D'abord, je peux vous assurer que je suis très peiné et déboussolé de cette actualité concernant la condamnation de ces grossistes, des pharmaciens grossistes ou répartiteurs ou tout ce que vous dites, parce que parmi ceux qui sont arrêtés, il y en a qui depuis plus de 30 ans sont en train de mener non pas leur activité, parce que ça, c'est le caractère économique de la chose, mais qui depuis plus de 30 ans se battaient pour avoir un assainissement dans leur filière. Et longtemps ont appelé l'État au secours, longtemps ont dénoncé des mauvaises pratiques au niveau de l'administration, on parle souvent de direction de pharmacie et de médicaments, et autres, des PMED. Donc ces pharmaciens ont organisé plusieurs conférences après l'appel de Cotonou, chaque année c'est célébré par ces pharmaciens, ils ont organisé des marches pour dénoncer les mauvaises pratiques, pour dire que le faux médicament c'est la mort. J'ai encore des vidéos que je regarde. Et que du jour au lendemain, la justice de mon pays présente ces personnes-là comme des malpropres et leur flanque une condamnation de 4 ans avec 100 millions d'amendes. C'est un pincement de haut cœur que j'ai. Et je demande à notre État de nous apporter toute la clarification possible autour de ce dossier. Parce que cette condamnation, pour moi, ça ne représente pas encore une valeur dite du nom. Je pense qu'il y a des noms dits dans ce dossier et qu'on doit situer les responsabilités à tous les niveaux. Et là, je reviens donc sur votre préoccupation. Comment une administration donne une autorisation à un laboratoire, un agrément ? Parce que le Conseil des ministres a dit qu'on va retirer l'agrément. Ça veut dire que l'agrément existait. Au nom de cet agrément, des grossisses répétiteurs sont allés vers ce laboratoire pour acheter des produits, commander des produits. Les produits sont livrés dans les officines. Et maintenant, le gouvernement dit, je retire l'agrément. Je vais retirer les produits. Et donc, les pharmaciens ont fait activité illégale. Il faut les foutre en prison. Non. Qui a signé l'agrément ? Quel est le suivi qui a été organisé après l'agrément ? Je pense que si on ne lève pas l'équivoque, si on ne fait pas toute la lumière, le gouvernement donnera la matière à ceux qui disent que c'est des procès politiques qui sont organisés. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se dit, moi j'ai le courage de le dire, c'est que les barons aujourd'hui dans le pays, ça veut dire que les soutiens, la famille et autres de Patrice Talon, veulent prendre en otage le secteur pharmaceutique. Ils veulent rentrer dans le secteur pharmaceutique. Parce qu'il y a de l'argent. On va même jusqu'à dire qu'on a fouillé les comptes de ces pharmacies répartiteurs. Et comme on a vu que ces gens-là ont le magot, on pense que c'est un secteur juteux. C'est ce qui se dit. Et ça, non, non, par un peuple. Quand vous faites une action populaire, il faut prendre les mesures pour éviter des situations, des interprétations du genre. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit qu'un laboratoire a testé les produits. Et puis, est-ce qu'on a fait, on a pris les produits de New Sésamez, qu'on a envoyés dans un laboratoire, ça a été fait, on a trouvé que ce sont de faux médicaments. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Honnêtement parlant, on n'a pas suffisamment d'éléments pour situer les responsabilités. Et c'est à l'État aujourd'hui de jouer sa carte. Parce qu'on peut afficher une volonté de lutter contre la pègre. Mais retenez une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous pouvez me dire que les gens ont cessé de prendre Bahoumé ? Les gens ont cessé de prendre Misa Grip ? Est-ce que les conducteurs de Zemidjan ont cessé de prendre Tramadol, Tramol et Oul ? Eux-mêmes, ils appellent ça 1 giga, 2 gigas. Est-ce qu'ils ont cessé de consommer ça ? Est-ce qu'on a cessé d'être agressé à Ganry, au stade de l'amitié, avec les produits d'Opain, Viagra et autres, dont on ne connaît même pas l'origine ? Et on vous montre ça. Vous êtes même avec les enfants, le gars se pointe avec les produits. Est-ce que vous voulez acheter ? Avec un zizi debout et autres. Donc, franchement, c'est à ce niveau que moi, je voudrais demander au président de la République d'axer le combat. S'il y a des zones, des poches d'entrée de ces médicaments, on fait le ménage, fondamentalement. Mais si c'est une lutte de riches, parce que ce qui se fait là, pour moi, c'est une lutte de riches. Parce que depuis qu'on a cassé Adjengoulé, si j'étais à la place de l'État, j'allais faire une étude pour voir le taux de fréquentation des officines. Est-ce que ça a augmenté ? Parce que ce sont des indicateurs qui vont donner de la matière à la lutte qui est menée par le président Patrice Talon. Donc, honnêtement, je voudrais qu'on aille sur ce terrain. Et le dossier de faux médicaments, moi, j'attends la lumière. Parce que pour moi, je ne suis pas encore satisfait. Il y a un flou autour, effectivement, comme l'a évoqué Henri Nauré, mais est-ce que, à votre avis, également, vous ne voyez pas que... Est-ce que, collectivement, tous les grosses répartiteurs peuvent se tromper en ce qui concerne l'approvisionnement ? Parce que le ministre, Jean-José Dioboson, dit quand même que ce qui est reproché dans ce dossier, c'est que les produits n'ont pas pris par le cordon douanier. Est-ce qu'à cause de cela, uniquement, on peut estimer... Parce que le ministre Jean-José Dioboson, à l'entendre, mercredi dernier, c'est comme... Il qualifie déjà les produits de produits falsifiés. Au fait, c'est quoi ? Je disais à l'entendre ici, là, pour dire que... Le débat, ce n'est pas parce que les médicaments sont faux. C'est que, pour que des médicaments rentrent dans un état organisé, donc un pouvoir organisé, il y a un circuit. Je vous crois dans votre raison, mais comme il dit que les médicaments ne sont pas faux, et que le ministre Gag Dassault dit que les médicaments ont trait à être des médicaments falsifiés, et qu'il estime, il affirme que les grosses répacteurs, eux, quand ils veulent utiliser des médicaments, ne s'approvisionnent pas dans le marché, mais importent d'autres médicaments pour eux. Tout à fait. Mais écoutez, dire que c'est un médicament falsifié est que ce médicament n'a pas pris le circuit normal pour entrer. Mais il peut être bon aussi. Justement, quand on ne prend pas le circuit, le débat, de mon point de vue, il faut qu'on reçue le respect de ce que les conseils librement donnés ont prévu. Dès lors que vous passez à côté, vous êtes dans l'illégalité. On peut vous appeler délicant. Vous savez, c'est un délicant, c'est quoi ? C'est l'équilibre, il ne respecte pas la loi. Donc, quand il y a un processus tracé, un couloir tracé pour que les médicaments puissent entrer dans un état, dans un pays, et que les médicaments ne prennent pas ce couloir-là, on peut dire, on peut dire, honnêtement, que ce médicament est faux. Ce médicament est là. Ce n'est pas si le médicament, il faut envoyer ça dans un laboratoire pour vérifier la toxicité. Non, ce n'est pas ça le débat. C'est que ça n'a pas suivi le circuit normal. Et je voudrais, par rapport à ce qu'on aurait à dire, c'est ça le mag de notre pays. Et on veut toujours voir le mag partout. Que les gars ont bien à dire parce qu'ils ne sont pas encore satisfaits par rapport à au-delà du terminal. Et que c'est parce qu'on a visité les comptes de ces blanchées de facteurs, on a vu que c'est les comptes qui sont assez fournies. Et que donc, le président de la République et ses amis, donc, veut prendre d'assaut le milieu pharmaceutique qui n'a pas vendu. Non, c'est trop gros ça. Il faut que les gens aient cesse de prêter de l'intention malveillante par leur vis-à-vis. Mais avec autant de travail à faire, qu'est-ce que le chef d'État et ses soutiens vont encore les chercher dans ce secteur où il faut être pharmacien ? Il faut avoir une certaine qualification. Quand les gens n'ont pas cette qualification, vous n'allez pas les retrouver là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de reprocher aux députés ? Parce que le député à Taô n'est pas pharmacien à notre connaissance. Et on le reproche donc n'étant pas pharmacien parce que pour faire le commerce des médicaments, il faut donc être médecin, il faut être assémenté. Et de mon point de vue, le chef d'État et ses soutiens, pour ceux que je connais, ne sont pas des pharmaciens. Donc il y a une question de mieux. vous ne voyez pas que Gapob, Ubi-Fama, Promo-Fama et autres vont tous aller dans le même sens pour être méconnaissants des tests ? Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu bizarre ? Je vous ai dit que les juges ne peuvent pas aller à cette extrémité. Je l'ai tantôt dit que c'est une extrémité. C'est beaucoup. Sans d'avoir des preuves, d'avoir des convictions. Tant qu'ils n'ont pas des preuves... Écoutez, il y a des procès dans ce pays où tout le monde disait que non, c'est tellement que cette personne est impliquée. Mais le juge a trouvé qu'il n'y a pas suffisamment de preuves à relâcher la personne. Donc, si les juges en sont arrivés à condamner ces personnes-là, c'est sûrement qu'ils ont des preuves. Moi, je n'ai pas assez haut dossier. Mais je veux dire, a priori, pour un juge, il y a une décision d'une aussi grande importante parce que c'est quoi, n'oubliez pas que le juge aussi, il joue sa carrière. Une décision aussi importante, un vendite aussi importante, c'est sûrement que le juge a eu une conviction, a eu des preuves pour pouvoir en arriver là. Pour pouvoir en arriver là. Ok. Honoré Naoum, aujourd'hui, nous sommes à la suspension de six mois de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Je n'ai pas fini, vous me permettez, puisque vous l'avez évoqué, il y a du devoir. Parce que c'est quoi ? Dans un pays, elle s'était aussi sensible que le médicament. Donc, ce qui entre à l'intérieur du ventre, si je peux ainsi m'exprimer, des Béninois, l'État qui est là, à qui nous avons donné le pouvoir, donc de nous conduire à bon port, il y a de son devoir de prendre toutes les mesures pour que les citoyens ne soient pas intoxiqués par des médicaments. Donc, que le Conseil des ministères prenne des solutions comme quoi il faut suspendre l'Ordre pour six mois de temps de réformer, donc il y a du devoir de l'État, de réformer ce secteur-là. Puis c'est à eux qu'on a donné le pouvoir de nous conduire à bon port. Et l'Ordre a été institué par une loi. Aujourd'hui, même au niveau des alimentaires, depuis lors, ils demandent qu'en plus, on revoit les tests et les mettre au goût du jour. Je crois que c'est une occasion que le gouvernement veut se tenir pour mettre les tests au goût du jour. Puis c'est une test de 1973 qui est institue au Bénin. Alors quand on parle de réformes, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre ? D'abord, on ne peut pas faire de réformes sans les acteurs. Et si le gouvernement choisit encore ce chemin, parce qu'on nous dit en Conseil des ministres que le ministre de la Santé et le ministre de la Justice sont instruits pour pouvoir proposer dans les jours à venir de nouveaux tests pour organiser l'activité des pharmaciens dans notre pays. Donc pour moi, le gouvernement doit faire preuve d'ouverture. Parce qu'il y a quelque chose qui me fait mal dans ce souci, c'est quoi ? Le gouvernement actuel a hérité de deux ordres dans le pays. Parce que il y a une société étrangère qui voulait intégrer le marché de distribution des produits pharmaceutiques. ça a tout créé parce que le Bénin constitue quand même une icône en la matière où dans la sous-région au Bénin ce sont des pharmaciens béninois, des opérateurs économiques dans ce domaine-là qui contrôlent toute la machine de distribution. Il n'y a pas d'étrangers. Donc nous nous retrouvons devant une situation de deux zones. Le gouvernement hérite de cette situation. Jusqu'à présent je ne sais quelles négociations ont été menées par le gouvernement dans ce dossier mais on n'a pas eu d'acte posé par le gouvernement. Le gouvernement envoie un dossier en justice en France et le lendemain le gouvernement prend la décision. D'abord on a trancé le jour où les magistrats sont en grève. Vous connaissez tout ce qui a suivi comme débat. Et donc juste au lendemain c'est comme si le gouvernement attendait donc cette condamnation pour pouvoir suspendre les deux zones. C'est ça que je n'ai pas aimé. Le gouvernement aurait pu agir depuis. Donc le gouvernement a pris pratiquement deux ans pour observer cette situation de crise. Donc aujourd'hui on décide de suspendre. D'accord. pour six mois. Il y a deux autres dans le pays. Qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez les deux protagonistes à la table de négociation ou bien on fait comment ? On envoie tout le monde et on va finir de prendre les tests. Quand on va finir de prendre les tests comment on organise la constitution de l'ordre ? Donc ce sont des débats que le gouvernement doit mener avec les concernés. De manière consensuelle. De manière consensuelle. Parce que sinon vous allez encore entendre les bruits de bottes. Les gens seront encore en train de protester. En train de... Si on en arrive à paralyser le secteur pharmaceutique en tout cas moi je ne souhaite pas ça et c'est pourquoi je conseille au gouvernement si c'est possible que je donne les conseils ou bien je préconise que nous puissions quand même aller dans l'apaisement faire les choses dans la durée pour le bien de toute notre communauté. Je crois qu'il a bien fait d'évoquer la situation vraiment regrettable des deux autres qui existent. Je crois que c'est l'occasion plus que jamais que le gouvernement va s'agir pour régler ce problème-là. Donc je vous remercie d'avoir évoqué ça. Et nulle part au monde tant d'un gouvernement en état veut faire une réforme nulle part au monde le gouvernement veut faire la réforme sans donc associer les partenaires de ce domaine-là. On a déjà vu d'autres réformes. Je dis forcément dans ce domaine les acteurs et les pharmaciens seront appelés à la table. Mais que ça n'est pas le gouvernement et que ça c'est un but consultatif et informatif. Ce n'est qu'une proposition que le gouvernement va faire. Et le gouvernement n'oublie pas les pharmaciens il n'y a pas que les pharmaciens qui travaillent tous ne travaillent pas dans le privé au ministère de la santé il y a des pharmaciens qui sont agents de l'État et qui ont été à la faculté de pharmacie avec les autres pharmaciens qui sont dans le privé. Ils ne comprennent pas les réalités. Justement je vous dis qu'il y a des pharmaciens agents de l'État qui vont faire des propositions et donc appeler leurs collègues pharmaciens du privé qu'ils vont venir à la table voir la proposition que nous avons faite qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne connais pas l'agenda du gouvernement peut-être ils vont le faire ensemble peut-être le gouvernement m'a dit je fais un projet d'abord pour aller vite en son temps en fait c'est quoi ? Je voudrais qu'on prête la bonne foi au gouvernement prêtons la bonne foi au gouvernement ça le manque souvent ça le manque souvent de ne pas prêter bonne foi non seulement d'autres gouvernements a dit qu'entre nous on ne se prête même pas bonne foi et ça c'est difficile l'atmosphère mais on est champion en déception ça c'est difficile l'atmosphère non mais on est champion en déception je pense non non votre plaidoyer je suis d'accord avec vous et que les responsables au niveau du gouvernement donc puissent vous écouter dans ce conseil des ministres moi j'aurais pu voir par exemple que le gouvernement dit le ministre de la santé le ministre de la justice la présidente de l'ordre de Kourou et le président de l'ordre Aïnadou les quatre là sont appelés à travailler à produire le gouvernement n'a fait qu'appeler les ministres concernés parce qu'il s'agit de médicaments santé il s'agit de lois à organiser justice et donc les deux doivent se mettre ensemble et ne peuvent pas le faire sans les partenaires du domaine en tout cas je crois qu'il faut que les têtes je pense que la prochaine je vous ai défier davantage nous sommes presque à la fin de cette émission on va dire un mot sur la conférence de presse de l'autorité nationale de lutte contre la corruption tenue jeudi dernier dans le cours de cette conférence de presse il a été évoqué quand même un dossier assez interpellant qui inculpe le ministre du cadre de vie et du développement durable à José Diétonato parce qu'il aurait été interpellé et il n'aurait pas réagi vous avez suivi ce dossier vous avez suivi la conférence de presse bon je peux dire que je n'étais pas à cette conférence de presse mais le point qui a été donc fait que ça soit sur les réseaux sociaux ou bien par les organes j'ai vu beaucoup de quotidiens qui ont titré là dessus certains ont parlé d'une déclaration où le président de la NLC a fait économie de vérité il a été diabolisé dans les médias donc je ne sais pas comment ça a été organisé mais là dessus la première chose que je voudrais demander c'est d'abord les professionnels de l'Union les journalistes de l'Union je pense que ce n'est pas ici qu'on va laver le linge c'est pas en public mais je pense que la presse doit se replier et faire un travail approfondi vous voyez le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption qui fait une déclaration qui fait une conférence de presse le lendemain pour ma part en tout cas pour ceux qu'on nous a enseignés c'est que la presse doit pouvoir rendre compte de cette déclaration qui a été faite ça c'est les faits et quand vous finissez de présenter les faits vous rentrez maintenant dans les détails vous commencez vos investigations mais j'ai l'impression que avant même la sortie du président de l'ANC les journalistes ont déjà fait leur investigation même avant la sortie au point où aujourd'hui maintenant on voit dans les journaux des gens qui sont en train déjà de défendre ceci de défendre ceci d'attaquer ceci je pense que ce n'est pas bien pour notre profession donc je reviens sur le sujet qui a été évoqué vous savez dans la gestion d'un pays il y a des erreurs il y a des gens qui trébuchent et si certains ont trébuché comme on le disait tantôt il faut leur appliquer la loi si les règles n'ont pas été respectées dans ce dossier de passation de marché que les règles qui sont connues soient appliquées ah là l'un fois appliqué la règle oui il ne faut pas faire d'exception c'est tout ce que je disais depuis c'est tout ce que j'ai dit vous voulez vous voulez faire le coup au contraire qualifié c'est une grève spéciale un acte illégal un acte illégal non 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 c'est autre chose ça il faut appliquer la règle nous avons des règles de passation de marché il faut les suivre il faut les suivre mais si on ne les suit pas il faut appliquer les tests que ce soit ministre ou il faut appliquer la test il y en a même plus donc tous ceux qui sont impliqués l'état a l'obligation de situer les responsables et je voudrais dire au président Patrice Salon pour finir que c'est maintenant la gouvernance du pays c'est maintenant qui va commencer par voir qui va vraiment prendre la posture de chef j'ai l'impression qu'on a passé du temps à se chercher mais vous allez voir les dossiers vont commencer pas sortis il n'était pas dans la posture de chef depuis c'est ça je dis c'est maintenant qu'il prend le pays veut diriger depuis le 6 avril il n'a plus le pays de mi-faits mais c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut passer je vais vous poser la question de savoir est-ce que ça n'est pas étonnant de constater que dans au sein mais sous le régime de la rupture avec les mauvaises habitudes qu'on constate qu'il y a des marchés qui sont passés avec des surfacturations à trois fois le prix et que le ministre aurait été interpellé par l'autorité nationale de la corruption et qu'il n'a pas voulu répondre à cette requête est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un véritable problème il n'a pas été étonné par rapport au régime et par rapport au régime par rapport au régime président et par rapport au régime qui vont venir demain parce qu'il n'y a que les Béninois et les Béninois c'est avec les Béninois que le régime le régime précédent a travaillé le président actuel va travailler avec les Béninois et celui qui viendra après lui travaille toujours avec les Béninois non non j'ai dit qu'il n'y a que les Béninois non non c'est le président qui le dit mais c'est le fait que le président à lui seul il ne peut pas gérer le pays il faut qu'il a pété d'autres Béninois autour de lui. Alors quand il a plein des Béninois en qui il a confiance et que cette personne trébuche, il lui revient donc de taper du point sur la table. Et donc, il dit que c'est moi qui t'ai mis là. Si tu as fauté, l'exemple du Sien, c'est bien là. Il a mis quelqu'un qui a fauté de son point de vue à demander la justice de le prendre en charge. Je crois que pour revenir à la conférence de M. Jean-Baptiste Elias, c'est un monsieur que moi je prends vraiment au sérieux, qui est plus au niveau de l'autorité nationale, qui est une institution instituée, si je peux ainsi dire, par une loi de 12 octobre 2012, si je ne me trompe. Je crois que l'autorité a fait suffisamment d'enquêtes et donc a eu des preuves avant de pouvoir venir livrer cela sur la place publique. Et la preuve de ce, c'est ? Je dis que l'autorité a suffisamment fait des preuves et donc si l'autorité révèle des choses, elle revient donc à l'autorité suprême, je veux dire la haute autorité, et donc d'aller vérifier ce que cette autorité a dit, puisque l'autorité est sous, la présidente de l'Aubic, d'aller vérifier et que si effectivement on a constaté qu'il y a des maldormes, il faut qu'on puisse sanctionner. Moi je suis pour le respect des tests et je le dis une fois encore, si un maldorme au niveau du ministère du Cap de Ville, que ce soit le co-abonnement du ministre, que ce soit le ministre même là, il revient à celui qui les a mis là, donc taper du poing sur la table et que la loi soit respectée. Ça, je suis entièrement pour ça. Merci à vous, à Paul-Emerickouadvi, merci à vous... Il n'y a pas des interprétations intéressées. Merci à Honoré, M. Naoum. C'est un commentaire qui vous engage. Merci pour les riches échanges. C'était Info Abdo, M. M., c'est la fin de cette émission, de ce jour. Merci pour l'attention, le rendez-vous est prêt pour le week-end prochain, pour ton numéro, d'ici la portée, vous venez et passez un agréable week-end. Encompagnez nos programmes sur les 3dv.usarité.com. Bonne journée.